Donc, ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Acte chapitre 18, et nous allons regarder les versets 24 à 28, donc la fin de ce chapitre, et donc j'espère que vous avez révisé ce verset, ou ces versets, cette semaine pour ce message de ce matin. Donc, Acte 18, à partir du verset 24, la Bible nous dit ceci, « Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse, et il était instruit dans la voix du Seigneur, et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connut pas que le baptême de Jean. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue, Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voix du Seigneur ou de Dieu. Comme il voulait passer en Acaï, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce moment que nous pouvons passer ensemble en plongeant le regard ici dans les Écritures saintes et découvrir des vérités que nous pouvons mettre en pratique dès aujourd'hui, dès maintenant, là, dans notre vie. Donc, Seigneur, dirige, sois avec nous ce matin. Seigneur, que nous puissions repartir d'ici, changer, pas juste être des auditeurs oublieux, mais Seigneur, ceux qui entendent et pratiquent ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Quand je grandissais, Étienne, peut-être que tu as entendu cette même phrase, mais mon père ou ma mère disaient, David, avant que je partais, d'accord, aller avec mes amis, mon père ou ma mère disaient, David, rappelle-toi du nom que tu portes ou rappelle-toi de ton nom, ne salis pas le nom de notre famille. Tu as entendu ça ? Non, pas exactement de cette façon, mais en d'autres termes, non ? Attention, agis bien. Et moi, quand j'entendais, quand j'étais petit, moi, je me suis dit, mais bon, quelle est l'importance ? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas très important, tout cela. Bon, bien se tenir, oui, j'avais compris, sinon les conséquences étaient sévères à la maison, si vous voyez ce que je veux dire. Ça chauffait bien. Mais, quelle est l'importance du nom ? Mais en fait, dans la famille de Dieu, le nom que nous portons est extrêmement important parce que c'est ce nom-là que les gens de ce monde voient. Et c'est ce nom que les gens vont voir et dire, ah, c'est comme ça que ces chrétiens, ils réagissent, où ils sont, où ils se comportent de cette façon. Et alors, ce matin, nous voulons se rappeler du nom que nous portons. Quel est le nom que nous portons ce matin ? Tout le monde ensemble ? Un, deux, trois. Quel est le nom ? Un, deux, trois. Chrétien. Chrétien, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce que le mot chrétien signifie ? Petit Christ. Et en fait, c'était péjoratif au départ. Oh, regarde ceux qui essayent d'imiter ce Christ. On avait entendu parler de lui, mais regardez comment ils font. Ah ! Mais pour nous, c'est un honneur de porter ce nom et d'essayer de ressembler à notre maître et suivre l'exemple. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens ? Suivez-moi comme je suis Christ. Et à nous de suivre l'exemple de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et alors, regardez, nous avons le nom chrétien, n'est-ce pas ? Nous portons cela avec fierté, même si le nom est sali par le monde et rejeté. Mais nous, nous sommes fiers de porter ce nom. Mais qu'est-ce que cela veut dire, être chrétien ? La Bible est très claire là-dessus, en fait. Regardez Matthieu, chapitre 28. Je ne vous ai pas mis ce verset, comme ça vous avez l'habitude de tourner dans votre Bible. Matthieu, chapitre 28. Et nous voyons à la fin, à partir du verset 19. Qu'est-ce que nous retrouvons dans ce passage concernant être chrétien ? Jésus-Christ, ici, est en train de parler à ses disciples. Et il va dire à ses disciples ceci. « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». En fait, être chrétien est synonyme à être disciple. Un chrétien ne peut pas être disciple. Un disciple est forcément un chrétien et un chrétien est forcément un disciple. Et qu'est-ce que c'est un disciple ? Celui qui suit le maître et qui est assis au pied du maître pour apprendre de lui, pour obéir à sa voix, pour établir la volonté du maître dans sa vie. Et alors, nous, nous voulons être ses disciples de Jésus-Christ. Mais, vous savez, comme quand j'étais jeune, je disais, mais qu'est-ce que c'est ce nom, Price ? Et surtout quand j'arrive ici en France, Cyril, comment il prononce mon nom, Price ? C'est quoi ça ? On a même le magasin « Leader ». Vous n'aurez jamais pensé à dire « Leader » Price. Non ? Mais pourquoi le dire avec mon nom de famille, Price ? Quand les gens m'appellent et ils disent « Bonjour, est-ce que M. Price est là ? » Je sais, c'est un démarcheur. Je suis occupé, avant qu'il puisse. Mais quand ils disent « Ah, bonjour M. Price », ah, c'est quelqu'un qui me connaît. C'est quelqu'un, au moins, qui connaît qui je suis. Et alors, qui est ce disciple ? Quel est le caractère de ce disciple ? Moi, je veux être ce disciple de Christ qui honore le Seigneur, honore son maître de la façon qu'il se comporte. Et la seule manière d'honorer notre maître, c'est d'avoir ce caractère qui plaît au Seigneur. Alors, en lisant ce passage, essayons de comprendre l'arrière-plan. Apollos, c'est un juif, donc c'est un juif héléniste, bien sûr parce qu'il porte le nom Apollos, n'est-ce pas ? Donc, il porte le nom, un nom grec. Et donc, il a grandi en Alexandrie. Cette grande ville qui est nommée après quelle personne ? Alexandre. D'accord. Et donc, grec. La philosophie grecque est là. L'éducation grecque est là. Et donc, c'était, vous savez, la librairie, la bibliothèque, pardon, pas la librairie, la bibliothèque qui était à Alexandrie. Vous savez combien de tomes il y avait dans cette bibliothèque ? Estimée. Un chiffre ridicule. Allez-y. Un million. Ok. Une autre personne. Deux mille. Deux mille. Moïse, moi j'ai deux mille livres à la maison, moi. Pas mal. Ok. Deux mille et un million. Une autre personne a une idée, combien de livres il y avait à la bibliothèque ? Cinquante mille. Cinquante mille. Ok. Pas mal. Et voici le chiffre. On a rigolé quand Dominique a dit un million. Ce n'était pas un million, mais c'était plus de sept cent mille. Sept cent mille livres. Bon, pas de livres, parce qu'ils n'avaient pas de livres, mais de rouleaux, de manuscrits et de documents. Sept cent mille. Et donc, on arrive dans cette ville et il y a quand même, quand on arrive dans les villes universitaires ici, à Lille ou à Paris, on voit quand même un certain, certaines, on est bien. Vous savez ce que je veux dire. Alexandrie, c'était ça. Et c'est de là où Apollos est issu. Il a, il s'est, il était baigné dans cette façon de réfléchir, mais ce n'est juste pas l'éducation derrière cet homme, mais ses parents l'ont inculqué des Écritures. Et il a baigné dans la parole de Dieu. Oui, bien sûr, l'Ancien Testament. Et là, il y avait certains disciples de Jean-Baptiste qui sont arrivés à Alexandrie. C'était une ville énorme avec plusieurs millions de personnes. Et donc, il y avait beaucoup de passages. Et quelques disciples de Jean-Baptiste, probablement après qu'il a été décapité, ils ont pris la fuite pour sauver leur propre peau. Et ils sont allés en Alexandrie. Parce qu'il y avait à peu près, si j'ai bien retenu, il y avait à peu près un million de Juifs dans cette ville. Et donc, là, il y avait tout ce qu'il fallait. Et donc, Apollos est là, il est dans cette grande communauté juive, il apprend la parole de Dieu, et il est baigné dans cet environnement de la parole. Et vient quelques disciples de Jean-Baptiste, probablement. Les Écritures ne le révèlent pas, mais comment aurait-il entendu du baptême de Jean-Baptiste sans que quelques disciples soient passés par là? Et là, ils expliquent, ils témoignent de Jésus-Christ et ce que Jean-Baptiste avait dit, « Voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. » Et Apollos reconnaît que c'est le Messie. Il reconnaît que c'est celui qu'on attendait et il a commencé à voyager et proclamer l'Évangile et le baptême de Jean-Baptiste et la repentance. Mais ils n'avaient pas entendu autre chose. Ils n'avaient pas eu l'occasion d'entendre que ce Jésus qui était le Messie est mort à la croix. Ils n'avaient pas entendu que ce Messie qui est mort à la croix était enseveli et ressuscité trois jours plus tard. Ils n'avaient pas entendu ces vérités. Donc, il avait jusqu'à Jean-Baptiste qui était la vérité, mais pas plus. Il n'avait même pas entendu parler de ce qui s'est passé le jour de Pentecôte, la naissance de l'Église avec l'arrivée du Saint-Esprit dans le croyant en permanence. Il n'avait pas tous ces détails, mais ce qu'il avait, il était fidèle à la proclamer là où il était. Et alors, nous voyons un vrai disciple qui s'est assis, même s'il lui manquait quelques vérités, mais dès qu'il retrouve ces vérités, il les accepte, il les intègre dans sa foi. Et on voit un homme qui vient au Seigneur et par la suite est une grande bénédiction pour l'Église. Et nous voyons dans cet homme le caractère que nous, nous devrions tous viser en tant qu'enfants de Dieu, en tant que vrai disciple de Jésus-Christ. Alors, quels sont les éléments de ce caractère que nous retrouvons chez Apollos? En fait, regardez, verset 24. Qu'est-ce que nous voyons? Il a été versé dans les Écritures. Pour être un vrai disciple, il faut être versé dans les Écritures. Regardez, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Bon, pour être disciple, il ne faut pas forcément être éloquent en vocabulaire. Mais versé dans les Écritures, oui. Versé dans les Écritures, oui. Mes amis, j'ai écouté une prédication cette semaine concernant l'Église persécutée, l'Église sous l'oppression. Et le prédicateur disait pendant le message, mais vous savez, nous ne savons pas quand la persécution, l'oppression va démarrer. On sent un peu de pression à l'instant, mais on a toujours la liberté ici en France. On peut se réunir sans crainte là, mais on ne sait jamais quand ça va basculer. Ça peut changer d'un coup le jour au lendemain. Et on ne sait pas. Et vous savez ce qu'il a dit par rapport à cette réalité que nous pouvons vivre? C'est que, hé, un jour, peut-être, vous n'aurez pas accès à ce livre. Vous n'aurez pas accès à cette Bible. Toutes les Bibles vont être éradiquées de la société. Bon, il y aura toujours la parole. Dieu nous a promis de la garder, mais elle ne sera pas aussi accessible. On ne pourrait pas aller à Leclerc et trouver une Bible. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, apprendre par cœur dès maintenant de pouvoir partager. Il y avait un pasteur chinois qui était emprisonné pendant plus de 50 ans. Watchman Lee. Il n'avait pas accès à sa Bible. Mais vous savez de quoi il s'est nourri pendant tout ce séjour en prison, 50 ans? La parole qui était en lui, gravée dans son esprit, qu'il avait appris avant son emprisonnement. Versée dans les Écritures. Les amis, ceci est notre nourriture spirituelle. Ceci, nous ne pouvons pas vivre, ce livre saint, nous ne pouvons pas vivre spirituellement sans avoir mangé et sans se nourrir de cette parole. Et là, ce que nous voyons chez Apollos, c'est un homme éloquent, versé dans les Écritures. Versé, ça veut dire, il savait manipuler. Quand on citait un verset, il savait où se trouvait ce verset. Quand on disait, ah, Deutéronome, chapitre 25, verset 3, il pouvait le réciter, sans réfléchir. Vous savez, à l'époque, la tradition nous dit que les enfants juifs, particulièrement les garçons, apprenaient combien des livres de l'Ancien Testament? Les cinq premiers. Genèse, d'accord, c'est une belle histoire. Exode, oui, Moïse, l'Exode, la sortie d'Égypte avec tous les miracles, tous les miracles. Oui, c'est chouette. Nombre, on arrive, et tout cela, et ça commence à être un peu difficile avec les lois, là. Ah, Lévitique? Oh là! C'est bon, là. Les six cents et quelques lois qu'on retrouve, ou sept cents et quelques lois, pouf! Apollos pouvait, probablement, réciter par cœur ces six premiers livres de l'Ancien Testament. Combien de versets, moi, je peux réciter par cœur? Un jour, peut-être, je n'aurai pas accès à ma Bible, mais il faut que je continue à me nourrir de la parole chaque jour. Alors, le caractère du disciple, le vrai disciple est versé dans les Écritures. Il connaît bien la parole. Mais nous voyons aussi cette vérité dans le verset 25. Être instruit dans la voie du Seigneur. instruit dans la voie du Seigneur. Un juif nommé Apollos, oh, ça n'a pas versé 25. On va vous donner ça. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connut que le baptême de Jean. Qu'est-ce que nous voyons ici? Il était instruit dans la voie du Seigneur. Qu'est-ce que c'est la voie du Seigneur? Ça ne nous dit pas grand-chose. Mais qu'est-ce que les chrétiens, qu'est-ce qu'on les appelait? Qu'est-ce qu'on disait pour la foi chrétienne avant qu'on soit appelé chrétien? Quel était le nom qu'on avait? Non? La voie de Dieu ou la voie du Seigneur. Quand on lit les actes des apôtres, le nom qui était utilisé par la grande majorité du temps, par les croyants, c'était la voie du Seigneur ou la voie de Dieu. Et donc, pour dire qu'ils suivaient Jésus-Christ. Et alors, là, ce que nous voyons ici c'est que Apollos suivait Jésus. De nos jours, nous avons cette secte qui s'appelle la voie internationale. Vous avez entendu parler de cela? Oui, vous avez ici. Ici, vous avez entendu parler. On a fait une étude biblique sur cette secte et si vous avez regardé la vidéo, on a parlé de la voie internationale. C'est une secte énorme. Ils ne croient pas en Jésus, la divinité de Jésus. Ils ne croient pas dans la divinité du Saint-Esprit. Ils rejettent plein de choses et celui qui est à la tête de ce moment, c'est vraiment le gourou. Et là, aujourd'hui, si nous voulons utiliser un nom, ce n'est probablement pas le nom que nous allons choisir, la voie du Seigneur. Parce qu'immédiatement, si on tape sur l'Internet, on fait une recherche, on va tomber sur cette secte. Mais en fait, c'est notre nom aussi. Nous avons le nom des chrétiens, mais nous avons aussi le nom de ceux qui sont dans la voie du Seigneur. ceux qui suivent les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, instruits dans la voie du Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie suivre pas à pas l'exemple de Jésus-Christ. Jésus, était-il colérique? Non. Il s'est mis en colère pour nettoyer le temple, mais ce n'était pas une colère contre les gens, mais c'était une colère contre le péché. Mais vous et moi, nous, étant humains, est-ce que nous sommes capables d'avoir cela? Non. Non, pas vraiment. On est incapables, nos émotions s'emballent et notre personnalité, notre caractère. donc une colère sainte, quasiment. Dieu peut, peut nous donner cela, mais c'est quasiment réservé pour Dieu, d'accord? Mais est-ce que je suis colérique? Jésus était humble. Mais moi, je veux. Mais qu'est-ce que tu me dis là? Mais tu pétines mes droits, mais tu me demandes de... Non, mais quand même. Regardez, la Bible nous enseigne qu'on est soumis aux autorités. Si ça ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, ce n'est pas un péché, qu'est-ce que nous, nous devrions faire? Dire, d'accord, j'accepte. Vous savez ce qui m'a choqué dans beaucoup, beaucoup de discours et de conversations que j'ai eues avec certains chrétiens, surtout pendant cette période de COVID? Moi, je déteste ce truc. Honnêtement, je le déteste, ça ne sert pas à grand-chose. Mais le gouvernement nous demande de le porter. Est-ce que c'est péché de le porter? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Je le porte. Mais on obéit. On se soumet au gouvernement. Quand ce n'est pas péché, on le fait. Mais le jour où ils nous interdisent de lire la parole de Dieu et dire, non, nous suivons la loi de Dieu et la loi de Dieu est plus importante qu'une loi humaine, qu'est-ce qu'on fait? On suit la parole. En premier. Et nous acceptons les conséquences de cela. Elle sait ça, suivre le Seigneur dans ses voies. Mais rappelons-nous que juste parce que nous disons que nous suivons Dieu en premier, ça ne nous donne pas la possibilité d'être ceux qui font tout et n'importe quoi. non, je ne suis pas de ce monde donc je n'ai pas à suivre quoi que ce soit. Non, à nous d'obéir. Il y avait un ministère là où j'habitais aux États-Unis et ce, ce n'était pas un pasteur, c'était un ministère auprès des jeunes et tout cela, mais il disait, moi je ne suis pas citoyen de ce pays. Je suis citoyen du ciel et donc le fait que je ne suis pas citoyen d'ici-bas, je ne dois à personne quoi que ce soit. Ce qui veut dire il n'a pas payé ses impôts. Oh là, vous savez ce qui s'est passé? Le gouvernement est intervenu et vous savez ce qui s'est passé? Le nom des chrétiens était sali par ce comportement. nous on dirait ah non, il faut payer ses impôts. Nous on dirait non, 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 il faut respecter la limite de vitesse. Oh non, 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 il ne faut pas griller le feu. Oh non, 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 non. Mais il faut obéir en toutes choses en suivant l'exemple de Jésus. Rappelez ce que Jésus a dit à Pierre, va, cherchez des poissons. Mais on n'a pas de quoi payer les impôts. Et dans le poisson, il y avait une pièce assez pour payer les impôts. Le créateur de l'univers a payé des impôts au gouvernement quand tout lui appartenait. Alors, quel est l'exemple que nous, nous devrions suivre? Alors, suivre l'exemple de Jésus-Christ, suivre la voie du Seigneur. Mais nous voyons une autre chose, c'est ceci, être fervent d'esprit, être fervent d'esprit. Le mot ici, quand nous voyons un fervent d'esprit, c'est ce mot bouillant. C'est le mot qui veut dire brûlé ou passionné par quelque chose. Moi, de nature, vous allez rigoler parce que vous faites ça chaque fois, mais moi, de nature, moi, je suis assis derrière là où Paul, il est, qui fait les allers-retours dans le couloir à cause du mal de dos. là, moi, je suis derrière avec Paul, caché, où personne ne me voit. Vous croyez ça? Je n'aime pas parler avec les gens. Moïse, quand je vois des gens arriver à l'église, à l'intérieur de moi, c'est comme cette feuille avec le vent qui souffle. Il va falloir parler avec cette personne. Bon, on commence à se connaître. Mais je suis timide, je n'aime pas parler. Je n'aime pas être devant. Je n'aime pas. Mon père, quand je lui ai annoncé à papa, je crois que le Seigneur m'appelle au ministère. Il a dit, t'es sûr, David? Parce qu'il va falloir être derrière le pupitre. T'es sûr? Parce qu'il va falloir parler. Mes amis, on ne peut pas se taire. Ce message fervent d'esprit, ça bouillonne à l'intérieur de nous. Si je n'arrive pas à partager ceci, je suis mal et je me dis, comment je vais faire? Ce n'est pas possible. Vous savez, j'ai un compresseur à la maison et quand je le remplis et je le mets trop sous compression, il y a une petite valve et si je me retiens, ça va sortir d'une façon ou d'une autre. Autant le partager comme le Seigneur me demande. Autant obéir et suivre l'exemple et avoir ce caractère qui honore le Seigneur, fervent d'esprit. Ça veut dire passionné par la vérité de Jésus-Christ. Regardez Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, verset 11. Romains, chapitre 12, verset 11. « Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez fervents d'esprit. » Beaucoup de nos églises ne vivent pas vraiment. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens sont mous. Ils n'ont pas ce zèle spirituel. Pour eux, j'ai fait mon devoir, je suis allé le dimanche matin. Non, le dimanche matin, c'est le minimum. Le dimanche matin, c'est le minimum. Prendre la parole chaque jour, prier chaque jour, c'est le minimum. Mais dans notre pensée, c'est arrivé où j'ai fait ce qu'il fallait, c'est bon, maintenant je peux vivre tranquillement comme je veux. Mais quand on est zélé et fervent d'esprit, ça consomme toute notre vie. On est allé rendre visite à des amis hier à la compagne. C'est pourquoi j'ai reçu plein de coups de fil hier, mais je n'ai pas décroché parce qu'il n'y avait pas de réseau. Je n'avais pas eu besoin de parler. Mais j'étais à la compagne et cet ami aime beaucoup, aime beaucoup les tartes au citron ou les tartes au citron vert. Il aime ce goût amer, plus sucré en même temps et moi aussi. Et donc, vous savez ce que j'ai fait vendredi soir? J'ai fait un key lime pie. Key lime pie. OK. Donc, c'est une tarte au citron vert avec de la chantilly et avec beaucoup, beaucoup de sucre. Et c'était dans le frigo depuis vendredi soir. Et à 10 heures du soir, j'ai dit, j'ai un petit creux. J'ai faim. Donc, j'ai ouvert, je regardais, oh! Mais tu sais, on pourrait déjà découper les morceaux, les parts de, et juste amener assez pour chacun de nous. Donc, comme ça, je peux manger une part peut-être ce soir. Ah! Émilie s'était à côté, elle voyait ce que j'ai mijoté. Ferme le frigo, David, c'est trop tard pour manger déjà. Donc, le petit déjeuner est arrivé. J'ai rêvé de cette tarte toute la nuit. Oh! Non, 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 c'est pas pour le petit déjeuner. C'est pas un morceau de tarte au citron vert. Non, c'est pas possible. Et là, il fallait attendre pour l'après-midi et dans ma tête, chaque fois que j'ouvrais, je voyais, Oh! Oh! Mais vous savez quoi? J'ai quelque chose de même meilleur que je ferme le dimanche matin après le culte et parfois, même par les obligations de la vie, être occupé et débordé de travail, de ceci ou cela, peut arriver des heures, même le reste de la journée jusqu'au soir, ne pas réfléchir à cette bonne nourriture. fervent, être consommé par cela et ne pas juste garder pour soi, mais partager. Et c'est ce que nous allons voir par la suite. Regardez, c'est pas juste fervent d'esprit, mais regardez, c'est témoigner de sa foi. C'est ça, être un vrai disciple. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Là, c'est comme cet compresseur qui est sous pression et si on n'arrive pas à lâcher un peu de pression, ça va exploser. Quand j'étais petit, petit, pardon, j'avais l'âge de les jeunes hommes ici devant, pas toi, Cyril, oui, toi aussi, Cyril, j'ai travaillé sur un chantier, il y avait une bouteille de gaz et le tuyau a pris feu, ça a surchauffé et pouf, d'un coup, ça a explosé, c'était quelque chose d'incroyable. Merci Seigneur qu'on était derrière un mur, ça nous a protégés. Explosé parce qu'on ne pouvait plus contenir la pression quand la flamme a commencé à brûler le tuyau de gaz qui est arrivé, le feu est monté dans la bouteille de gaz et boum ! Vous vous rappelez, il y a quoi, deux ans, trois ans de cela, à l'école Sainte-Thérèse, ça a explosé et même à l'autre côté de la ville, les fenêtres ont vibré. moi j'étais juste derrière chez moi et quand ça a explosé j'ai senti dans la poitrine boum ! Mais c'est ça, c'est même plus fort le message, je dois le partager. Quand je vois le voisin en face passer à côté, ça doit bouillir en moi, Seigneur, donne-moi l'occasion de lui montrer ton amour. Seigneur, permets que je sois l'outil dans tes mains pour annoncer l'Évangile. Vous connaissez tous ces passages, n'est-ce pas, du dernier commandement que le Seigneur nous a donné. Nous avons lu déjà Matthieu 28, mais écoutez Marc, chapitre 16, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Acte chapitre 1, verset 8, nous voyons aussi ceci. Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit soeur enant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous êtes placés là où Dieu a voulu vous mettre. Dieu vous a mis ici à Saint-Gaudens ou aux alentours, à Riborail, à Arbass, à côté de l'île en dedans, à côté du muret, à côté de Swish. Swish. Pourquoi ? Pas parce que, « Ah, mais c'est là où j'ai trouvé le boulot. » Non. Parce qu'il voulait vous mettre là, aux extrémités de la terre, pour que vous soyez un témoin pour Jésus-Christ. Et après, il est important de retenir le caractère du disciple. Ce n'est pas qu'il annonce l'Évangile, il l'enseigne, mais avec exactitude. De nos jours, les amis, il y a plein de structures qui s'appellent entre guillemets Église. Et quand nous rentrons nous voyons que ce n'est pas du tout une Église. J'ai assisté à des réunions où nous arrivons et c'est tout sombre, c'est tout noir. Et après, même pendant la louange, il y a des effets de lumière et la fumée qui montent et tu dis, mais ok si c'est pour un concert, ok si c'est pour un spectacle, mais n'appelons pas ça une Église. Appelons ça ce que c'est. C'est un endroit où on se détend pour un petit moment pour que le pasteur, le prédicateur, monte pour cinq minutes pour dire quelque chose qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit et après il repart. Non, ne changeons pas le message, ne changeons pas la pratique de l'Église. L'Église s'est réunie le dimanche matin depuis deux mille ans. Pourquoi ? pour chanter les louanges du Seigneur et pour partager la parole. Et c'est ça ce que nous allons continuer à faire. Nous n'allons pas changer, mais nous allons rester avec l'exactitude de la vérité que nous avons en Jésus-Christ reçue dans la parole. Il y a plein d'Églises entre guillemets qui disent oui l'Évangile plus ceci, 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 ceci. Vous savez ce que l'apôtre Paul a dit ? Si je change ce message que je sois anathème. Vous savez ce que ça veut dire ? Maudit. Rejeté. Si nous changeons, nous ajoutons ou enlevons de l'Évangile que nous soyons maudits, anathème. L'Évangile. Partagez l'Évangile avec exactitude. Et nous voyons un dernier élément concernant le caractère du croyant être fidèle à l'appel de Dieu. Regardez à partir du verset 27. « Comme il voulait passer en Acaï, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. » Il avait reçu un appel pour servir le Seigneur, un évangéliste, un vrai évangéliste qui voyageait, encourager les Écritures. Pour fonder, il a été fidèle. Vous savez, Acaï, vous savez où se trouve Acaï? Même endroit où il y a Corinthe. Dans le chapitre suivant, en verset premier, chapitre 19, pendant qu'Apollos était à Corinthe. Il est allé dans cet endroit où il y avait des soucis. Il y avait la persécution. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Paul à Corinthe? C'était compliqué. Il était fidèle pour encourager en face de l'opposition. Vous et moi, on est appelés à persévérer malgré l'opposition que nous pouvons vivre. Alors, je vous pose une question ce matin. Regardez votre vie et est-ce que vous retrouvez ces éléments dans votre vie, dans votre caractère? Quelqu'un qui est versé, qui est baigné dans les Écritures, quelqu'un instruit dans les voies du Seigneur, qui suit les voies, les pas, les traces de notre Seigneur, quelqu'un qui est fervent d'esprit, pas forcément qui éclate de joie à tout moment, mais passionné par la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes un témoin? Est-ce que vous êtes fidèle à ce message, à le partager et à mettre en pratique la volonté de Dieu pour votre vie? Vous savez, je crois que, non, je crois pas, je sais, si on pratiquait ceci dans notre vie, notre ville serait bouleversée, le commun, je serais bouleversé, par les à ou quelques dizaines de personnes qui sont là ce matin et on pourrait voir des âmes venir au Seigneur. Sommes-nous prêts à suivre l'exemple de cet homme instruit, mais simple aussi, dans son désir, désir, de suivre Jésus-Christ? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, merci pour l'exhortation que nous retrouvons dans ces passages. Nous sommes faibles, nous avons besoin de toi, d'agir en nous pour mettre en pratique toutes ces choses, toutes ces vérités que nous avons vues ensemble. Seigneur, brise-nous là de notre fierté pour que nous puissions être des outils dans tes mains, des vrais disciples de toi, en nom de Jésus. Amen. Amen.